Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO suscite de vives réactions au sein de la communauté ouest-africaine. Pour mieux comprendre les enjeux et les conséquences de cette décision, cette info a interrogé un politologue ivoirien. Le plan sécurité, on le sait très bien, ces trois États, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, sont l'épicentre du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il est évident que le départ de la CDAO va fragiliser les efforts de mutualisation de la lutte contre le terrorisme initié par la CDAO. Dans tous les cas de figure, toutes ces problématiques peuvent être surmontées par des accords bilatéraux entretenus par chacun de ces États avec chacun des autres États de la CDAO. Dans ce contexte, le politologue appelle à une réflexion profonde sur les raisons de ce retrait et à un dialogue constructif entre les États membres de la CDAO et les trois pays afin de sauvegarder l'unité et l'efficacité de l'organisation. Ce qui est à saluer, c'est le communiqué de la CDAO, qui est un communiqué appelant à la négociation, à la diplomatie. C'est une très très bonne chose parce que les trois États et la CDAO ont la perte de cette crise qui n'a que trop durée. Il faut privilégier la diplomatie pour juguler cette crise. Parce que la sous-région, confrontée surtout à la menace terroriste, n'a pas besoin de cette crise, de cette division. Les trois États sahéliens sont confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, placée sous le signe de la souveraineté et du panafricanisme. Sous-titrage ST' 501